Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à Luciana de la société Cotecna qui va intervenir aujourd'hui sur les inspections et les contrôles de conformité nécessaires à l'export. Merci Luciana d'avoir accepté d'intervenir sur cette thématique pour Bretagne Commerce International. Lorsque vous exportez des biens, les autorités douanières et les gouvernements étrangers peuvent exiger des inspections avant embarquement ou des contrôles de conformité des produits. L'objectif c'est que vos produits répondent aux normes et standards du pays de destination. Donc les questions qu'on va se poser aujourd'hui c'est quels sont les pays concernés, quelles sont les démarches à effectuer avec les organismes certifiés tels que Cotecna aujourd'hui, mais il en existe d'autres, vous avez SGS, Intertech, Bureau Veritas, etc. Qui doit payer ces inspections ? Quel délai prévoir ? Donc Luciana va nous décrypter tous ces éléments sur cette réunion de sensibilisation d'informations. Donc nous sommes aujourd'hui sur un format de 30 minutes de présentation, puis 30 minutes de questions-réponses. Donc vous verrez en haut de votre écran, normalement vous avez une bulle avec un point d'interrogation intitulé questions et réponses. Je vous inviterai en fait à poser vos questions sur ce module. Si jamais vous ne le voyez pas figurer sur votre écran, je vous invite à installer l'application Teams et à vous reconnecter avec le lien qu'on vous a envoyé. Donc ce webinaire est enregistré, donc la présentation qui va être projetée aujourd'hui et le replay de ce webinaire seront disponibles sous quelques jours sur notre plateforme numérique BCI Info. Nous vous enverrons également les liens par mail. À la fin de ce webinaire, vous recevrez également une enquête de satisfaction. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de la remplir dans notre processus d'amélioration continue. Nous avons besoin d'avoir un retour, un feedback de votre part sur la qualité de nos réunions d'information et si vous pouvez également recenser les thématiques que vous souhaiteriez que l'on développe sur de prochaines réunions. L'idée, c'est de coller au plus près de vos besoins sur ces réunions d'information. Donc merci d'avance du temps que vous accorderez sur la réponse à cette enquête de satisfaction. On va démarrer par une présentation assez brève de l'outil BCI et de notre gamme de services et je laisserai ensuite la parole à Luciana pour ce webinaire. Donc BCI, Bretagne Commerce International, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes l'outil régional d'accompagnement des entreprises bretonnes à l'international. Nous avons également une cellule IDE pour accompagner les investisseurs étrangers qui souhaitent s'implanter en Bretagne. Donc nous avons une gamme de services qui va vous accompagner sur la structuration de vos activités à l'international. Alors, je veux bien, Luciana, s'il te plaît, slide après encore. Oui. Encore un petit peu après. Donc vous aurez le temps de lire le contenu de toute cette présentation quand vous aurez accès aux liens sur notre site web. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on a toute une gamme de services qui vous accompagnent sur la structuration de vos activités à l'international, du déploiement de votre stratégie commerciale, stratégie marketing, à l'expédition de vos produits, la sécurisation de vos activités, la gestion des risques, l'implantation de filiales. Donc on va vous accompagner du premier au dernier kilomètre. Vous retrouverez l'ensemble de nos prestations sur notre site bretagnecommerceinternational.com. Et donc là, je vais juste faire un petit focus sur deux outils d'accompagnement qui se sont des diagnostics. Alors, juste la slide d'après. Voilà. Donc on vous propose deux outils. Donc un diagnostic stratégique qui va être composé de trois livrables. Donc le diagnostic en tant que tel, une priorisation marché, un ciblage marché et un plan de financement. Donc là, on est sur un diagnostic stratégique qui va plutôt être un accompagnement à la structuration de votre entreprise. Et en parallèle, donc sur la partie droite de la slide, vous avez également un diagnostic TACI, donc des techniques administratives du commerce international qui vous est proposé, qui est là et plutôt un accompagnement sur la structuration de vos opérations commerciales. Donc l'idée, voilà, c'est d'observer vos procédures actuelles, de faire une analyse de vos dossiers à l'import-export sur des aspects douanes, transports, paiements, analyse des risques, etc. et de vous aider à la mise en place, en fait, de bonnes pratiques, de sécuriser vos process. Donc l'idée, c'est de faire une photo de vos pratiques pour être plus méthodique, plus efficace et puis, voilà, fiabiliser vos opérations à l'import et à l'export. Donc si on continue sur les slides, donc on a BCI Info, qui est notre plateforme d'information que vous retrouverez sur notre site web où on propose de la veille marché, de la veille technique et réglementaire, des synthèses marché, etc. On a également donc une CV Tech, où vous pouvez sur notre site web donc poster vos offres d'emploi et également consulter des CV de potentiels candidats dans vos entreprises. Un outil BCI Connect, qui est donc un outil également disponible sur notre site web pour mettre en relation des dirigeants entre eux. L'idée, c'est de faire de l'échange de bonnes pratiques sur des thématiques stratégiques. Vous avez par exemple l'intention d'implanter une filiale dans un pays étranger. Vous allez pouvoir échanger avec un autre dirigeant d'une entreprise bretonne pour monter en compétence, faire du retour d'expérience. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est donc Suppliers from Bretagne, qui est donc un outil qu'on a mis en place récemment et qui a pour vocation de mettre en valeur votre savoir-faire. Donc, c'est un catalogue en ligne que l'on vous propose. Et l'idée, c'est que des potentiels acheteurs étrangers puissent voir vos produits, vos services, vos solutions et vous aider à développer toujours votre export. Et enfin, pour terminer, nous, à noter dans vos agendas, le 4 juillet 2022 à Saint-Brieuc, nous allons organiser l'Open de l'International, qui est donc l'événement annuel que nous proposons aux entreprises bretonnes pour booster leur développement à l'international. Donc, une journée riche en informations, au travers de retours d'expérience, d'ateliers d'information, de focus pays, bonnes pratiques. Également, la possibilité de rencontrer une partie de nos prestataires étrangers en rendez-vous B2B, un village de partenaires. Donc, voilà, vous recevrez prochainement des communications pour pouvoir vous inscrire à cet événement et consulter la programmation sur laquelle on travaille activement actuellement. Donc, voilà pour la présentation de BCI. Je vais maintenant laisser la parole à Luciana. On va rentrer dans le vif du sujet. Et je vous souhaite une bonne rayon d'informations. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui en compagnie de BCI et de Cindy pour parler de ce sujet sympathique et complexe que sont les inspections et contrôles de conformité nécessaires à l'export. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est pas trop de vous parler de Cotecna. On va aller un peu vite. Je serai à votre disposition après pour en discuter si besoin. L'idée vraiment, c'est d'essayer d'être le plus pédagogique possible pour vous. Vous expliquez un peu ce processus, comment s'y préparer, à quel moment, quels sont les délais. Un petit peu les grandes lignes, les grandes routes auxquelles vous pourrez être confrontés si vous vous exportez notamment vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus rapide, synthétique possible et clair, j'espère. On aura après une petite session de 30 minutes de questions-réponses qui permettra, j'espère, de clarifier certains points s'ils n'étaient pas suffisamment clairs. Ça, c'est pas très intéressant. Vous aurez évidemment la présentation après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour pouvoir la regarder plus posément et notamment sur certains sujets. Donc je vais essayer de balayer au maximum en 30 minutes sans aller trop vite. Donc voici notre petit programme du jour. Donc rapidement, la société Cotecna que je représente, les différents types de programmes pré-embarquement, les programmes qu'on appelait PSI, qu'on appelle PSI et qui existent encore dans certains pays d'Afrique, les programmes VOC pour vérification de conformité, qui sont de plus en plus présents et qui se développent de plus en plus à travers le monde. Je vais vous expliquer un petit peu leurs principes, leur fonctionnement et les délais et comment se préparer à cette exigence. On va faire un petit focus sur la Côte d'Ivoire. J'ai choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un des programmes, on va dire, les plus complets, qui vous permet d'appréhender le mieux possible, on va dire, cette problématique. Des petites infos sur les dernières mises à jour et les nouveautés et comment nous, Cotecna et la BCI, on peut vous aider aussi dans toutes ces questions qui vous arrivent au quotidien. Un petit aperçu sur Cotecna. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une entreprise spécialiste dans l'inspection, l'évaluation de la conformité et le contrôle des marchandises dans cinq secteurs clés que vous voyez sur ce petit slide, qui sont les biens de consommation, les services au gouvernement, l'agriculture, l'alimentaire et les métaux et minéraux. Donc, dans ces cinq, on va dire, grands secteurs, nous procédons à des inspections, à des audits, à des analyses pour nous assurer de la bonne qualité des produits pour le compte des exportateurs, mais également pour le compte des gouvernements. Quand nous agissons, comme c'est le cas dont on va parler aujourd'hui, pour le compte des gouvernements étrangers. Donc, Cotecna, c'est une société dont le siège est en Suisse, à Genève. On est présent dans plus de 50 pays, avec un certain nombre de compatriotes partout dans le monde qui nous aident aussi à gérer les clients qui ont des exports en direct ou les exportateurs qui ont des exports en direct d'Europe, mais également qui ont des fournisseurs à l'étranger. Donc, ça nous permet d'être présents sur tout le territoire et de vous accompagner, vous, exportateurs, le mieux possible dans toutes vos exportations. Du sujet un petit peu, on va parler des programmes PSI, donc les inspections avant embarquement, en anglais, pre-shipment inspection. Ce sont des mécanismes de contrôle, des programmes de contrôle, on va dire, qui ont été mis en place il y a de nombreuses années en Afrique, dont, on va dire, la principale... intention était de s'assurer que les produits qui étaient importés dans ces pays d'Afrique-là étaient correctement bien déclarés, ce qui permettait aux pays en Afrique de prélever correctement les droits de douane. On va dire que, quand même, ces pays étaient des pays qui exportaient peu et importaient beaucoup et qui vivent beaucoup du prélèvement de droits de douane. Donc, l'idée de ces programmes, c'était effectivement de lutter contre la fraude, de protéger les recettes fiscales, notamment. Donc, dans ces pays-là, il y en a de moins en moins. Ce type de programme sont des contrats qu'on signe avec les gouvernements, qui durent en général un certain nombre d'années, trois, cinq, c'est variable, et qui, au fur et à mesure du temps, ne se renouvellent pas ou plus, parce qu'aussi, on va dire que les infrastructures locales permettent, que ce soit par le biais de guichets uniques, de solutions informatiques, etc., permettent à ces pays de faire ces contrôles eux-mêmes. Et donc, plus besoin de les sous-traiter à un prestataire tel que nous. Dans ces programmes PSI, donc, pour ceux qui y ont été confrontés il y a quelques années, ou qui le sont encore dans certains pays, la question, c'est qui organise. Donc, en général, la plupart du temps, c'est l'importateur, au moment d'ouvrir sa licence d'importation auprès des autorités, qui va générer la création d'une requête qui arrive au bureau local. Donc, on va prendre l'exemple du Sénégal à l'époque, quand il y avait encore ce type de programme. Au moment d'ouvrir la licence d'importation, notre bureau au Sénégal était informé qu'une importation allait avoir lieu. Et à ce moment-là, informait le bureau le plus proche de l'exportateur. Donc, si vous étiez en France, c'était le bureau de France qui était informé d'une importation en cours, et qui prenait contact avec l'exportateur en France. qui paye, dans ces cas-là, dans les programmes PSI, c'est l'importateur. Au moment où il règle ses frais d'ouverture de licence d'importation, il règle également les frais de contrôle. Donc, tout était à la charge de l'importateur. Vous, exportateur, vous n'étiez confronté à un règlement possible qu'en cas de non-conformité de la marchandise, ou dans ce cas, une réinspection était nécessaire, et celle-ci était à la charge de l'exportateur. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de savoir quand est-ce que vous êtes sollicité, parce que c'est souvent des contraintes qui arrivent, et vous avez fait votre travail de préparation de commandes, de préparation de marchandises, et quand est-ce qu'on peut vous solliciter dans ces cas-là. Donc, ça pouvait être le cas, ça peut être le cas dans les programmes PSI. On peut vous solliciter, évidemment, pour fournir de la documentation, qui permettrait de valider ou d'appuyer un code douanier déclaré ou une valeur déclarée. Mais ça peut être également lors d'un éventuel contrôle physique de la marchandise, où là, effectivement, les marchandises étant chez vous, on vous sollicite pour procéder à un contrôle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut noter la disparition progressive de ces programmes. Pour ce qui est de Cotecna, je vais vous parler, je prends l'exemple, le Sénégal notamment, le Congo, c'était des programmes qui existaient encore jusqu'à il y a très peu de mois, qui ont pris fin et qui n'ont pas été renouvelés. Ils n'ont pas été renouvelés, comme je vous disais, parce que l'infrastructure locale permettait de répondre à certaines de ces problématiques de prélèvement de droits de douane, et également parce qu'il y a d'autres programmes qui ont pris un peu le dessus, qu'on appelle les programmes VOC. Donc, rapidement, je vous cite les quelques petits programmes qui restent, sous réserve de changement, encore une fois, dès qu'un programme s'arrêtera ou qu'un contrat s'arrêtera avec une autorité, il peut être renouvelé ou pas. Donc, il faut se renseigner avant de procéder à une quelconque exportation. Et donc, je vous disais, ces programmes fiscaux, un peu d'inspection pour vérifier les codes douaniers et la valeur des marchandises, petit à petit, se voient remplacés par les programmes qu'on appelle VOC, donc de vérification de la conformité, alors qu'ils ne s'attardent pas du tout sur les mêmes problématiques qu'auparavant. L'idée de ces gouvernements, pour vous donner un peu d'historique, le premier pays qui a mis en place ce programme VOC, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, on se doute bien que l'Arabie Saoudite n'avait pas de problématique de prélèvement de droits de douane pour vivre. Ils ont d'autres ressources qui leur permettent de ne pas avoir ce genre de préoccupation. Par contre, ils avaient une préoccupation, on va dire, de protection du consommateur. C'est-à-dire, ils voulaient s'assurer que les marchandises qui rentrent sur le territoire du Royaume d'Arabie Saoudite étaient conformes à leurs attentes, qu'elles soient en termes d'environnement, de santé pour le consommateur, culturelles aussi, cultuelles parfois, c'est le cas du Moyen-Orient. Donc, à ce moment-là, ils ont fait appel à des prestataires externes pour s'assurer non plus que les produits étaient bien déclarés et qu'ils avaient la bonne valeur, mais pour être sûr qu'ils soient conformes à leurs exigences, quelles qu'elles soient. Donc, ce VOC, effectivement, garantit que les produits, enfin, que les normes de qualité et de sécurité soient respectées. Vous comprenez un petit peu mieux le principe, même si, voilà, c'est toujours un peu compliqué ce positionnement pour les uns et les autres. Il y a plusieurs intervenants dans le cadre de ces programmes VOC. Il y a tout d'abord le gouvernement du pays importateur. Donc, ce gouvernement, il va décider de faire appel à des prestataires tiers, externes, pour vérifier la conformité des marchandises avant qu'elles ne quittent le pays d'export. L'idée, c'est d'éviter les engorgements à l'arrivée de tous ces containers qui arriveraient et pour lesquels il faudrait localement faire tout un tas de contrôles, d'analyses, de vérification, d'inspection physique. Donc, il décide de sous-traiter ça à des sociétés telles que Cotecna, mais aussi Bureau Veritas, la SGS, Intertech, TUV, enfin, il y en a beaucoup, qui procèdent donc pour le compte de ces gouvernements à la vérification des marchandises. Alors, c'est très angulaire et c'est pour ça que je voulais l'expliquer. C'est un peu, nous, en tant que société de contrôle et de certification, on est entre vous, l'industrie, avec vos contraintes et forcément, qu'elles soient en termes de délai ou de normes ou de fabrication. Et puis, l'exigence du pays importateur. Il faut qu'on s'arrange, il faut qu'on fasse en sorte que ce triangle fonctionne bien et qu'on soit en mesure, nous, de vous fournir l'exigence pour que vous la compreniez et parfois aussi de contacter les autorités en leur disant cette exigence peut sembler, par rapport à une industrie, difficile à répondre. Donc, voilà, on est un peu entre les deux. Nos clients sont tout autant les gouvernements que vous. Donc, on essaie de jongler entre ça. Il faut savoir que pour les programmes de type PSI dont on a parlé tout à l'heure, la plupart du temps, il y avait un seul prestataire parce que c'était de l'ordre du contrôle fiscal qui demande à ce qu'il n'y ait qu'un seul contrôleur fiscal et non pas deux où pourraient se jouer des questions de lui m'a dit oui, lui m'a dit non, etc. Donc, il y avait un seul prestataire. Dans le cadre des programmes VOC, vous trouverez la plupart du temps, on peut dire 100% mais presque, plusieurs prestataires puisqu'une norme est une norme et qu'elle soit mise en application ou expliquée par Cotecna, par Intertech, par SGS, la norme reste la même et vous devez vous y conformer de la même manière. Donc, sur ces programmes VOC, vous trouverez souvent, vous aurez souvent le choix du prestataire. Je vous mets une petite liste non exhaustive, on en parlera à la fin, il y a des petites choses qui vont encore changer mais des pays dans lesquels il existe des programmes de vérification de la conformité. Donc, comme vous voyez, il y en a autant en Moyen-Orient qu'en Afrique principalement et certains d'entre eux sont, je vous ai mis avec des petites astérisques, ce sont des programmes où il y a une exigence à pas tout à fait de conformité mais plutôt dans le cadre bancaire, c'est-à-dire quand vous faites des règlements par l'aide de crédit, on peut demander une inspection, enfin, les banques demandent à ce qu'une inspection soit faite pour s'assurer que les produits qui sont exportés sont conformes à la lettre de crédit. Donc, voilà une petite liste encore une fois, prenez-la à date, elle évolue, donc il ne faut surtout pas hésiter à demander des mises à jour. Alors, par où débuter ? Si on se lance aujourd'hui, demain, vous voulez exporter vers un pays où il y a un programme de conformité, par où est-ce qu'on débute ? Donc, une des questions qu'on nous pose souvent, c'est comment savoir s'il y a un programme VOC ou PSI, quels sont les produits, est-ce que mes produits sont concernés, qui est-ce que je dois contacter ? Donc, premier contact, en général, les chambres de commerce ou la BCI qui sont hyper experts dans ça aussi, qui sont en contact avec nous, les prestataires, pour se mettre à jour sur les nouvelles exigences. L'exportateur.com, évidemment, aussi, qui a des petits tableaux assez bien mis à jour. Des organismes tels que Cotecna ou des confrères. Et évidemment, vos importateurs, qui, eux, sont dans le pays et qui peuvent vous dire attention, il y a une nouvelle exigence en cours, il risque d'avoir une demande de fournir telle ou telle documentation ou de présenter tel ou tel rapport de test. Donc, les importateurs, il ne faut surtout pas hésiter à les solliciter. Ils sont souvent d'une grande aide. Pour ce qui est des produits concernés, alors là, c'est variable, on ne peut pas donner de réponse pour tous les pays. Chaque pays va mettre en place ce programme VOC pour des produits spécifiques, pour plusieurs raisons. Soit pour protéger son économie locale de la concurrence déloyale. Je prends l'exemple de l'Égypte, notamment, qui, dans un premier temps, avait mis un programme de conformité uniquement sur les textiles et le cuir, qui font partie des fleurons de l'industrie égyptienne et qui, du coup, afin de protéger aussi ces industries, voulaient s'assurer que les produits importés étaient conformes à leurs exigences. Comme ça, tout le monde était sur le même pied d'égalité, que ce soit les fabricants en Égypte et les produits importés, il n'y avait pas de concurrence déloyale. Donc, encore une fois, c'est en fonction, chaque pays va décider, soit parce qu'il y a eu un accident sur un compteur électrique. Dans un pays, ils vont décider de mettre en place ce VOC également sur les compteurs électriques. C'est très, très, très variable. Les frais, alors là, on a, est-ce que c'est payant qui paye ? Est-ce que ça dépend de l'un côté, mais on a souvent cette question-là aussi. Donc, oui, c'est payant. Dans tous les VOC, les frais, donc, sont à la charge de l'exportateur. Le principe, c'est de dire, c'est celui qui vend la marchandise qui est responsable de prouver que cette dernière est conforme aux attentes du pays vers lequel elle veut exporter. Donc, dans les faits, dans les faits, donc, c'est les prestataires tels que Cotecna vont facturer l'exportateur. On voit et on sait que souvent, il y a une négociation de toute ou partie des frais qui peuvent être partagés avec le client à l'arrivée. Et non, l'incoterme n'impacte pas l'obligation des règlements des frais par l'exportateur. Que vous vendiez ExWorks, que vous vendiez FCA, que vous vendiez CPT, c'est pareil, c'est l'exportateur qui est facturé. Donc, pour un pays donné, les tarifs sont-ils les mêmes avec tous les organismes ? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a souvent plusieurs organismes qui peuvent vous accompagner dans la certification et vous délivrer le certificat de conformité qui vous permet de dédouaner la marchandise à l'arrivée. Encore une fois, ça dépend du contrat signé avec les autorités du pays en charge. De manière générale, on peut dire que les pays, notamment en Afrique, imposent les tarifs aux prestataires. C'est-à-dire que vous passiez par Cotecna, par la AGS, par Intertech, par le bureau Veritas, les tarifs sont imposés par le gouvernement. Donc, c'est un pourcentage en général de la valeur FOB, on le verra tout à l'heure. Donc, quel que soit le prestataire que vous choisissiez, vous aurez à régler les mêmes frais. Donc, après, vous ferez votre choix de prestataire ou d'organisme de certification sur d'autres critères, on va dire. Les délais, alors ça, c'est la grande question parce qu'on a souvent des exportateurs qui arrivent un peu en panique parce que c'est le moment d'exporter la marchandise et on le sait, cette exigence, elle arrive à la fin de votre processus commercial avec votre client. Vous avez négocié une offre, il l'a acceptée, vous lui avez présenté vos produits, etc. Les produits sont fabriqués, ils sont prêts à partir, tout va bien, tout est là et boum, tombe l'exigence de certificat de conformité. Le principe, c'est faites-le le plus tôt possible. Même au moment de la discussion avec votre client, n'hésitez pas à commencer à vous renseigner même quand vous vous prospectez sur un pays. Vous renseignez-vous s'il y a une exigence parce que ça va impacter forcément, alors on essaye que ça impacte le moins possible mais ça impacte quand même vos délais d'export. Il faut savoir que dans la vérification de conformité, on le verra juste après, l'exigence par les autorités, c'est de fournir tout un tas de documentations techniques qui parfois ne sont pas dans les mains du service export mais plutôt dans les mains du service qualité. Et donc, on arrive au moment où il faut faire partir le conteneur et panique, il faut se mettre en contact avec le service qualité qui, pour lui, les marchandises étaient prêtes, fabriquées, valides, vérifiées, tout va bien. Donc, vraiment, l'idée, c'est de faire le plus tôt possible. Pour ce qui est des délais, c'est variable, je ne peux pas parler au nom de mes confrères, chacun fait comme il peut. Au niveau des délais, en fonction aussi des pays de destination et de l'exigence, soit il va y avoir une analyse d'un laboratoire nécessaire ou une inspection physique, ce qui va faire varier l'intervention des sociétés de certification et qui, du coup, peut impacter les délais. De manière générale, dès la commande validée avec votre client, rapprochez-vous soit de la BCI, soit d'une chambre de commerce, soit d'un prestataire comme nous pour savoir s'il y a une exigence à laquelle il faut se conformer. Il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Les documents, on en parlait juste avant. Que contient la revue documentaire ? Parce qu'il faut savoir qu'un programme de vérification de conformité, c'est s'assurer que le produit fabriqué est conforme à la norme attendue. Pour ça, on a plein d'outils, tant documentaires que déplacer un inspecteur, que prélever des enchantillons, que faire un audit. C'est vraiment très variable. Donc, quels sont les documents qu'on attend de moi, exportateur, quand je veux me soumettre à cette vérification de conformité ? De manière générale, l'idée, c'est tout ce que vous aurez. Tout ce que vous aurez à disposition, plus vous en fournissez à l'organisme des certifications, et moins il est susceptible d'intervenir. En gros, on ne va pas refaire ce que vous avez déjà fait. On ne va pas refaire ce que vous avez déjà testé, on ne va pas retester, on ne va pas recontrôler ce que vous avez déjà fait contrôler par une tierce partie. plus vous fournissez de matière, plus l'organisme des certifications peut réduire son intervention. De manière générale, dans tous les VOC, on vous demandera des fiches techniques et ou des rapports de tests en fonction du pays, certains le demandent d'autre part, les certifications du fabricant type 9001, type 22716 pour la cosmétique, type 22000 pour l'alimentaire, etc. et puis toutes les certifications dans le cas où vous avez des labos en propre aussi, donc les certifications propres à vos labos. On nous pose souvent la question des routes pour ceux qui sont un peu familiers de ces programmes de conformité, il y a souvent plusieurs routes pour obtenir un certificat. Il faut savoir que l'objectif final de toute cette vérification de conformité, c'est d'obtenir un certificat de conformité nécessaire à chaque expédition qui vous permet de passer la douane. C'est un document qui fait partie du pli cartable, on va dire, vraiment, ça part avec la marchandise et ça va permettre des douanées à l'arrivée. Pour obtenir ce certificat, qui est le document final, les autorités nous laissent aux sociétés d'inspection et de contrôle le choix de procéder par différentes routes plus ou moins exigeantes en fonction du type de produit, du profit de l'exportateur, de la régularité de ses expéditions, etc. Pour vous donner un tout petit exemple, je ne sais pas si c'est très parlant, mais la plupart des programmes de conformité mettent en place trois routes. La route A, la route B, la route C. Parfois, il y a une route D dans certains cas. Le principe est le suivant. La route A, la plus contraignante, la route C, la moins contraignante. La route A s'adresse principalement aux distributeurs qui vont acheter une marchandise et la revendre en Afrique, au Gabon, au Côte d'Ivoire, etc. qui, du coup, auront pas ou peu de connaissances sur la qualité des produits et qui devront subir plus de contrôle de la part de la société qui va certifier pour pouvoir avoir un certificat de conformité qui soit correctement émis. pour le cas de la route C, on va dire, elle s'adresse aux fabricants, aux propriétaires de marques, aux distributeurs officiels qui, eux, ont un contrôle complet sur leurs marchandises, sur la fabrication, sur les tests auxquels ils ont été soumises et, du coup, va entraîner une intervention moindre de la part de l'organisme des certifications où on va faire des inspections très aléatoires et on va pouvoir émettre les certificats de conformité de manière plus rapide puisqu'effectivement, l'intervention sera moindre. Une des questions qui nous sont souvent posées, y a-t-il forcément des inspections et des analyses ? Comment se passe-t-elle ? Alors, il n'y en a pas forcément. Encore une fois, tout dépend de la route appliquée. Pour ce qui est des inspections physiques avant départs, parfois, il n'y en a pas en fonction de la route. Parfois, il y a la supervision de chargement et plombage de conteneurs selon la route. C'est vraiment variable. C'est difficile de donner une réponse, on va dire, globale à cette question. L'objectif étant pour nous, en collaboration avec vous, de trouver la route qui vous convient le mieux par rapport à votre profil et de faire en sorte d'intervenir le moins possible tout en étant confortable sur la conformité des produits. Autre question qui revient. Lors d'une première exportation, devrais-je forcément emprunter la route A ? Quand pourrais-je accéder aux autres routes ? Les différentes routes coûtent-elles le même prix ? Dans certains VOC, effectivement, ça peut être le cas. On vous impose une première exportation d'un produit donné en route A, c'est le cas pour la Côte d'Ivoire notamment, avant de pouvoir prétendre, même en tant que fabricant ou propriétaire de marque, à une route plus allégée, on va dire. Le coût pour ces différentes routes varie aussi. L'idée, c'est moins la société d'inspection intervient et moins le coût est élevé. On disait tout à l'heure que souvent les frais de certification sont basés sur la valeur FOB de la marchandise. On va dire que le pourcentage de valeur FOB qui est considéré comme frais d'inspection se réduit à mesure que vous montez dans les routes. Donc, encore une fois, si vous avez des questions tout à l'heure ou même après par mail, on peut échanger. Si vous voulez avoir les tarifs imposés par les autorités en fonction des routes, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous les présenterai. Un petit, petit bout important parce qu'on a beaucoup de questions sur ça, sur les triangulaires. Je suis une entreprise française qui exporte depuis la Chine les marchandises que j'achète et revend en Afrique qui fait la demande de certificat, qui est le donneur d'ordre en fait. Pour essayer d'être le plus clair possible, on va dire que le donneur d'ordre, c'est la société qui est mentionnée sur la facture commerciale en tant qu'exportateur. Toujours. Donc, cet exportateur prend contact avec le bureau de l'organisme le plus proche. Vous êtes en France, vous achetez de la marchandise à un fournisseur chinois que vous revendez au Gabon. Vous pouvez vous rapprocher de Cotecna ou d'un confrère en France et Cotecna, si l'inspection physique est nécessaire, procédera à cette inspection en Chine. Mais le certificat, il est mis à votre nom puisque c'est vous qui apparaissez en tant que vendeur de la marchandise à destination du client gabonais. Donc, ça, il faut savoir que les contrôles physiques de la marchandise quand ils sont nécessaires, ils peuvent être effectués, comme je vous dis, à l'étranger, ça sans aucun problème ou en France, mais ça peut être dans une usine, chez un fournisseur, un transitaire. Ça, c'est... Il faut vous soulager de cette question. On peut intervenir partout dans le monde et sous n'importe quelle forme, c'est-à-dire, effectivement, chez un fournisseur ou chez un transitaire. On va faire un focus rapide sur la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi j'ai choisi la Côte d'Ivoire ? Parce que c'est un programme VOC qui est en place depuis quelques temps déjà et qui a l'avantage de présenter toutes les questions qu'on pourrait se poser sur un VOC. Est-ce qu'il y a des produits prohibés ? Est-ce qu'il y a des produits... Quels sont les produits soumis ? Est-ce qu'il y a des produits à risque ? Etc. Etc. Les différents, entre autres, ce programme-là balaye un petit peu donc ça permet de faire, on va dire, une mise en situation sur un programme un peu type. Donc, le focus sur la Côte d'Ivoire, donc, pour ce cadre-là, donc, encore une fois, pour protéger l'intérêt des importateurs, des consommateurs et des industries, le ministère en charge du commerce a décidé de mettre en place un programme de vérification de conformité aux normes avant embarquement. Pour rappel, le VOC, c'est toujours, toujours, toujours avant embarquement. donc, il faut surtout, une fois que les marchandises sont parties, ça peut être compliqué, plus compliqué à gérer. Donc, il faut vraiment, vraiment se renseigner et comprendre un peu le mécanisme avant que les marchandises ne partent. Donc, l'idée, encore une fois, c'est, on vérifie la conformité, on émet un certificat de conformité qui est nécessaire et obligatoire au dédouanement. Les Ivoiriens, donc, ont mis en place une liste de produits soumis. Donc, encore une fois, renseignez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a un programme de conformité dans un pays que vos produits sont soumis. Je vous donne un exemple pour la Côte d'Ivoire, les produits alimentaires sont soumis sur d'autres destinations comme le Nigeria et ne le seront pas. Donc, il faut vraiment à chaque fois s'enseigner. Donc, voici la liste des produits soumis qui est assez vaste pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a notamment, en plus, mis en place une liste avec des codes douaniers à six chiffres pour pouvoir vérifier si votre produit nécessite une vérification de conformité ou pas. Donc, il y a un tableau pour ceux qui sont intéressés que je voudrais vous faire parvenir mais qui sont aussi téléchargeables sur le site du ministère du commerce ivoirien où clairement, on voit, on rentre un code douanier et on cherche est-ce que mon produit est soumis à ce programme ou pas. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est principalement des produits de consommation mais également des produits qui sont nécessaires à la construction. On a là des matériaux de construction, de l'emballage et puis beaucoup de cosmétiques, autre chose qui, effectivement, rentre en contact avec la peau et qui, vous les jouez ou des textiles ou des chaussures qui pourraient, dans le cadre de non-conformité, présenter un danger pour le consommateur. Une question aussi importante, le seuil. La plupart de ces programmes de vérification de conformité mettent en place un seuil minimum à partir duquel un envoi nécessite de présenter un certificat de conformité. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est 1 million de francs CFA, c'est qui vaut à peu près 1 525 euros. Dans le cas du Gabon, ça va être 3 000. Dans d'autres cas, il n'y aura pas de seuil mais il faut toujours se renseigner parce que votre produit peut être soumis à ce contrôle mais la valeur de votre expédition représentant moins d'une certaine somme, il se peut que vous soyez exempté. La Côte d'Ivoire a mis en place aussi des produits sensibles. Alors, ces produits sensibles-là, ils ne peuvent passer que par la route A. Quel que soit votre profil, que vous soyez fabricant, propriétaire de marque, distributeur officiel, que vous ayez des certifications, etc. La Côte d'Ivoire a décidé que le lait, les produits laitiers, le riz, comme vous voyez sur cette liste, nécessitent obligatoirement de passer toujours par la route A avec une inspection physique à chaque fois. Donc, cette liste de produits sensibles aussi varie. Chaque pays mettant en place une liste de produits sensibles différente. Il y a des produits prohibés, forcément, interdits d'export, complètement. Donc là, vous les voyez. Mais la Côte d'Ivoire, c'est assez révélateur parce qu'il y a des produits soumis, il y a des produits sensibles, il y a des produits prohibés. C'est assez clair et ça permet d'avoir une vision un peu de toutes les questions qu'il faut se poser avant d'exporter vers ces pays-là. Donc, comme je vous disais, la procédure pour exporter en Côte d'Ivoire, pour dédouaner, les importateurs doivent présenter aux autorités ivoiriennes un certificat qui est émis par un organisme accrédité. c'est nécessaire, donc ce certificat est nécessaire à chaque expédition. Encore une fois, c'est ce que je vous expliquais, c'est un document de dédouanement. Donc, chaque expédition, chaque, oui, chaque BL quasiment, devra présenter un certificat séparé. Le certificat de conformité est obtenu par les exportateurs dans le pays fournisseur, par l'une des méthodes reconnues dont on a parlé tout à l'heure. Et pour la Côte d'Ivoire, pour leur première expédition, tous les exportateurs doivent être certifiés via la route A. Encore une fois, un petit peu le même principe que tout à l'heure avec nos routes. La route A, la plus contraignante, donc il y a une revue documentaire, il y a une inspection et des analyses et on émet le certificat de conformité. La route B, qui elle s'adresse à des exportateurs ou des fabricants de marchandises homogènes. Quand on n'est pas fabricant, qu'on est juste exportateur, mais qu'on a suffisamment de relations avec son fournisseur pour qu'ils soient en mesure de nous fournir de la documentation, on peut prétendre à la route B. Dans ce cas-là, il y a des inspections et des analyses de manière aléatoire. Et la route C, qui s'adresse aux fabricants, propriétaires de marques et distributeurs officiels, là, il y a une grosse revue documentaire et très, très peu d'inspection physique, une à l'année, on va dire. Donc, le flux d'export se fait un peu plus facilement. Donc, voilà pour la Côte d'Ivoire. Je vais vous donner un tout petit peu d'informations. Je ne sais pas si je suis bien en temps, Cindy, ou si je suis. Écoute, il est 10h40, mais pour le moment, je ne vois pas de questions. vas-y pour les dernières nouveautés. Les dernières nouveautés un peu pour se préparer à ce qui va venir. Cotecna et d'autres confrères ont signé avec certaines autorités des contrats pour mettre en place ces programmes de vérification de conformité. Pour n'en citer que quelques-uns qui vont venir assez vite, il y a le Congo-Brasaville qui va mettre en place cette exigence à compter du mois de mai de cette année de manière volontaire et puis au mois de juillet de manière contrainte, c'est-à-dire vous serez dans l'obligation à partir du 1er juillet normalement de présenter un certificat de conformité. Toute la liste on va dire des produits soumis, etc., les différentes routes sont en cours de discussion avec les autorités donc n'hésitez pas à revenir vers nous en nous alertant sur le fait que c'est peut-être une destination sur laquelle vous auriez des exportations pour qu'on puisse dès qu'on reçoit un peu plus de matière sur le fond qu'on puisse vous envoyer tout de suite la liste des produits soumis, les routes, les tarifs, etc. Donc le Congo-Brasaville qui est à venir. Il y a un contrat qui vient d'être signé également avec le Zimbabwe. Donc Cotecna a signé ce contrat avec le Zimbabwe pour quatre types de contrôles différents. Un qui s'adresse on va dire au groupage. un qui est un VOC typique comme celui qu'on vient de voir sur la Côte d'Ivoire. Un contrat aussi qui est focalisé sur les véhicules neufs et d'occasion qui devront répondre à certaines exigences. Et puis un programme d'inspection à destination. Donc ça, ça va arriver aussi dans les mois ou semaines qui viennent. Donc encore une fois si vous exportez vers Zimbabwe ou si vous avez ça dans vos projets, n'hésitez pas à me contacter et je vous fournirai l'information. Le Somaliland, un petit pays mais qui a mis en place aussi un programme de conformité. Il faut que vous compreniez quand même que c'est compliqué mais quand un pays met en place un programme de conformité et donc contrôle que les marchandises qui rentrent sur son territoire sont conformes aux exigences, souvent les pays voisins aussi mettent en place ce type de contrôle parce qu'ils craignent que les marchandises non-conformes ne rentrent chez eux du coup vu qu'elles sont interdites sur un pays donné les petits voisins en général se protègent également. Donc le Somaliland aussi c'est imminent donc on aura aussi un peu plus de détails dans les semaines à venir. L'Ethiopie pour ceux qui font des produits d'énergie solaire autonome il y a un programme qui vient d'être mis en place et puis il y a des petites nouveautés aussi sur le Nigeria qui est un programme qui existe depuis de nombreuses années le programme SunCap qui est en train de subir un peu des transformations nous aujourd'hui chez Cotecna on est en mesure de certifier les expéditions vers le Nigeria sans problème avec les fameux SunCap Certificate assurez-vous si vous avez un prestataire actuellement qu'il soit toujours en mesure de le faire c'est un peu mouvant en ce moment donc il ne faut surtout pas hésiter à vous renseigner sur la capacité de votre prestataire actuel à le faire nous en tout cas chez Cotecna on continue de certifier les expéditions vers le Nigeria et puis pour parler deux petites minutes un petit peu de Cotecna Cotecna on a un bureau qui est basé en France qui se charge de tous les dossiers on va dire européens donc avec notre centre qui est basé en banlieue nantaise où on a donc toutes nos équipes sont basées à Nantes on a fait ce pari-là de ne pas délocaliser quoi que ce soit on veut nos experts sur place on veut nos chargés de clientèle sur place on veut nos équipes de vente sur place on veut tout le monde ensemble en France parce qu'on pense que voilà que c'est important pour les exportateurs de se sentir accompagnés vraiment d'avoir du monde en ligne de pouvoir poser des questions parfois qui ne sont pas liés à un dossier particulier mais juste échanger sur une problématique à venir ou une question d'un importateur donc on a vraiment fait ce pari un peu difficile par les temps qui courent d'être tous en France donc et on fait en sorte de vous dédier donc de dédier à nos clients un coordinateur vraiment dédié à ses dossiers qu'il connaît bien pour pouvoir faire en sorte de l'accompagner au mieux lui proposer la route la plus appropriée et puis surtout de faire en sorte que les délais soient les plus courts possibles parce qu'on sait que c'est ça le nerf de la guerre dans tout ça il faut que ça aille vite vous attendez ça de nous et on fait en sorte d'y répondre le mieux possible donc vraiment on essaye de faire nos certificats avec nos équipes dans un délai maximum de 48 heures après que la vérification documentaire ait été faite évidemment pour que très vite vous puissiez exporter vos marchandises et que vous puissiez dédouaner sans contrainte donc voilà un petit peu je vous fais un petit rappel de nos pays qui encore une fois vont changer il y a des petits points qui vont s'ajouter avec les nouveautés qui vont venir dans les semaines à venir que ce soit le Congo ou que ce soit le Zimbabwe etc ça va s'ajouter donc n'hésitez surtout pas à me contacter vous avez là mon mail mes coordonnées pour toute question vraiment moi je même sur des pays sur lesquels on n'est pas parce que je prends le Maroc notamment qui génère beaucoup de questions ou le Cameroun on n'est pas en mesure de vous accompagner mais si vous avez une question et que je peux y répondre ou vous diriger vers un confrère qui vous accompagnera et qui s'occupera de vous je le ferai avec plaisir parce que voilà je sais que c'est parfois c'est l'urgence c'est souvent l'urgence et qu'on a besoin de se sentir accompagné on va dire dans ces exigences-là de conformité voilà je crois qu'on arrive à votre question merci Luciana pour tous ces éléments très intéressantes pour accompagner au mieux nos exportateurs on va maintenant donc terminer par une session de questions-réponses donc n'hésitez pas vous avez en fait en haut à côté des trois petits points là deux bulles avec un point d'interrogation donc vous pouvez voilà poser vos questions est-ce que tu peux remettre la presse merci donc en attendant alors on a quelques questions donc Luciana nous exportons des dispositifs médicaux donc ce sont des sprays ORL dans le monde et notre service réglementaire procède donc en amont aux enregistrements dans les pays de destination selon les réglementations en vigueur donc la société fournit un certificat de conformité et d'analyse avec chaque départ quel est le lien avec le VOC pour le dédouanement alors il se peut que dans certains pays les dispositifs médicaux soient dans la liste des produits soumis à la vérification de conformité et dans ce cas en plus de l'enregistrement que vous faites en local auprès des autorités sanitaires la plupart du temps il se peut que vous ayez à présenter un certificat de conformité en plus pour le dédouanement de la marchandise mais ça c'est vraiment pour chaque pays c'est variable il y a plein de pays dans lesquels il y a un programme VOC mais les dispositifs médicaux en sont exclus c'est souvent un peu border ces produits-là parce que les autorités aiment bien avoir le contrôle sur ces dispositifs on va dire tout ce qui est sanitaire et donc ont effectivement des enregistrements locaux auprès du ministère de la santé ou autre autorité donc il faut vous renseigner à chaque fois est-ce que le pays vers lequel j'exporte met en place un VOC si oui est-ce que les dispositifs médicaux sont soumis à ce programme de conformité si oui est-ce que mon code douanier ou mon produit spécifique est soumis et à ce moment-là si la réponse est oui il faudra faire appel à un prestataire comme Cotecna ou autre pour vous accompagner à la certification Généralement il faut vous transmettre en fait le code douanier du produit la nomenclature pour que vous puissiez indiquer à l'entreprise que le produit est soumis ou pas au contrôle de conformité c'est la base en fait le code douanier clairement alors on a une autre question un VOC peut-il exempter l'entreprise d'un enregistrement du produit dans le pays importateur non 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 alors c'est-à-dire le VOC le programme de vérification de pré-embarquement tel qu'on le en général n'exempte pas on va prendre pour les produits cosmétiques ou les produits alimentaires on va vous demander un enregistrement auprès des autorités que ce soit le ministère de la santé ou choses comme ça ou organismes spécialisés dans l'alimentaire les DFDA local c'est le cas en Arabie Saoudite etc donc il y a des enregistrements nécessaires en local plus un certificat de conformité sachant qu'au moment du VOC soit on fait une inspection physique soit on vérifie les étiquettes c'est pas parce qu'un produit dans sa formulation est conforme c'est-à-dire quand on s'enregistre près d'une autorité on va prouver que le produit dans sa formulation est conforme à l'attente réglementaire mais lorsqu'on fait un certificat de conformité par expédition on va vérifier les étiquettes on va voir est-ce que les marquages sont bons est-ce que les produits ne sont pas abîmés etc chose que dans le cadre d'un enregistrement on ne fait pas c'est vraiment le VOC c'est relatif à l'expédition et non pas à la formule on va dire est-ce qu'elle est conforme à l'exigence attendue ok j'avais une société qui disait qu'elle n'avait jamais entendu parler de ce VOC alors ils sont fabricants d'aliments complémentaires pour animaux d'élevage avec le code douanier peut-être mais c'est rarement soumis tout ce qui est l'alimentaire déjà est vraiment spécifique il y a beaucoup de VOC dans lesquels l'alimentaire n'entre pas et tout ce qui est destiné à l'agriculture ou l'élevage etc notamment dans les pays d'Afrique est souvent exempt pour les entendre qu'on prend bien ok ok tout à l'heure quand tu parlais des documents que ce soit les rapports de test les fiches les fiches techniques tout ça doit être traduit aussi en anglais tu imagines pas forcément pas du tout non c'est pas nécessaire nous la vérification ici elle se fait en France par des techniciens en France donc si c'est en français c'est pas un problème si c'est dans une autre langue de toute façon on a des bureaux partout donc on peut faire appel à nos collègues même si c'est l'idéal c'est quand c'est en anglais ou en français pour nous mais si c'était en chinois ou si c'était en russe on pourrait se débrouiller pour les faire traduire nous en tout cas pour accéder à l'information d'accord ok donc c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure donc nous on met à disposition sur notre site BCI Info des fiches d'information de premier d'information de premier niveau voilà quand une société exporte vers un nouveau pays pour qu'elle puisse déjà identifier est-ce que dans ce pays-là il y aura un contrôle de marchandises à effectuer donc voilà il ne faut pas hésiter à nous contacter on les met à jour régulièrement par rapport notamment aux sociétés qui ne sont pas toujours les sociétabilités qui peuvent être amenées à évoluer et on vous donne aussi les coordonnées si c'est Cotecna de Luciana ou si c'est d'autres organismes on peut vous donner les coordonnées des interlocuteurs dédiés sur ces sujets il ne faut pas hésiter à s'enseigner régulièrement parce qu'effectivement les contrats gouvernementaux qu'on signe comme ça avec les autorités pour ces contrôles de conformité durent 3 à 5 ans sont renouvelés parfois l'idée c'est quand même à la fin des fins que ces autorités locales soient en mesure de faire ces contrôles elles-mêmes souvent il n'y a pas d'infrastructure en Afrique notamment pour procéder à des analyses ou pas suffisamment d'infrastructures pour procéder à des inspections physiques de la marchandise à l'arrivée ou trop de risques d'engorgement des ports ou de l'aéroport et donc du coup c'est sous-traité mais dans le principe à la fin d'un contrat où il y a un transfert aussi de compétences qu'on fait avec les organismes de normalisation ou les douanes qui fait qu'à la fin le but c'est qu'ils le fassent en nous et quand les produits partent en labo quels sont les délais c'est en fonction du labo c'est en fonction du labo alors il faut savoir que l'exigence souvent pour les laboratoires c'est une accréditation ISO 17025 qui est une accréditation spécifique au laboratoire de nombreux gouvernements l'exigent donc ça veut dire que même quand on a son propre labo il peut parfois être nécessaire de le faire dans un labo externe ayant cette fameuse accréditation donc il ne faut pas se fier à son propre labo il y a des labos en propre qui ont cette accréditation donc les fabricants peuvent le faire eux-mêmes après il faut souvent faire appel à un labo tiers nous chez Cotecna on vous dirigera toujours vers un labo soit partenaire soit un labo Cotecna mais si vous avez votre labo avec lequel vous travaillez régulièrement pour nous ce n'est pas un problème du tout au contraire même s'il appartient ni à Cotecna tant que la certification du labo est là c'est suffisant ok merci Luciana donc on a une autre question vous parliez en route B ou route C d'un SMQ est-ce que la norme ISO 9001 peut répondre à cette exigence oui dans la plupart oui oui dans la plupart des programmes de conformité c'est imposé en Afrique notamment le 9001 suffit d'accord donc effectivement ça fait partie des critères qui vont vous permettre de passer tout de suite parfois ou très vite dans certains cas quand il y a une route A obligatoire en route B ou C d'accord alors une autre question on expédie des marchandises régulièrement sur l'Arabie Saoudite ou autre y a-t-il un site dédié où l'on peut vérifier la liste des produits soumis à une VOC par pays une base de données vous allez trouver sur des sites sur les sites de nos sites à nous ou sur les sites de nos confrères par pays donc la liste des produits soumis l'Arabie Saoudite c'est particulier il y a donc un nouveau process qui s'appelle le Saber Salem où il y a un enregistrement à faire en local sur une plateforme donc la fameuse plateforme Saber par l'importateur c'est un VOC qui a impliqué l'importateur de plus en plus alors ça on le voit pour Saber Salem mais également pour les cosmétiques donc la SFDA en Arabie Saoudite où on demande à l'importateur de s'impliquer ces listes de produits elles évoluent vous pouvez les consulter sur les sites des uns et des autres vous avez des infos sheets ou des petites pages récapitulatives avec le process les routes etc et les produits soumis ça évolue ils en rajoutent ils en retirent certains étaient en produits à risque faible ils deviennent à risque élevé parce qu'il y a pu y avoir une problématique sur place etc donc mon conseil ce serait de se rapprocher à chaque fois d'un organisme tel que l'autre moi ça ne me dérange pas de dire à un exportateur votre produit soumis ou pas ça me prend 2 minutes 30 et ça vous permet d'éviter de de penser que la dernière information à date était que ce n'était pas soumis de faire partir la marchandise et de se retrouver coincé donc n'hésitez pas à nous solliciter il suffit d'un code douanier ça va très vite un petit mail un code douanier on vous répond dans la fouille et au moins vous êtes sûr de partir sans problème donc il y a une autre société qui pose la question c'est bien à l'exportateur de vérifier si produit soumis ou non selon la destination sinon vérifier en amont quelles sanctions quel type de contrôle au moment du dédouanement c'est variable par pays il y a des pays où vous aurez des amendes c'est à dire que les marchandises arrivent à l'arrivée à l'arrivée elles étaient soumises il n'y a pas de certificat de conformité à présenter vous pouvez être soumis à une amende dans certains pays c'est retour de la marchandise à l'exportateur assez frais dans certains autres ça va être destruction des marchandises dans certains autres il y aura une flexibilité où on va dire bon cette fois-ci les autorités font une inspection locale c'est le cas ça a été le cas beaucoup avec le Covid où il y avait des difficultés de transport etc donc l'Egypte notamment a mis en place une sorte de flexibilité pour son programme VOC qui devait s'arrêter en février qui est décalé à mai où effectivement des marchandises qui sont soumises qui arriveront sans rien peuvent encore bénéficier d'un contrôle à l'arrivée par les autorités locales donc c'est vraiment variable je ne peux pas donner chaque pays va mettre en place que ce soit une amende forte on arrive à des 15% de la valeur sif d'amende en plus de la destruction enfin il y a des fois où c'est vraiment vraiment sévère et puis après il faut savoir que nous on a des bureaux dans tous les pays dans lesquels on a un VOC en place on a des bureaux locaux qui sont en étroite collaboration et discussion avec les autorités si elles peuvent aider sur un loupé ça arrive ça arrive à tout le monde de penser qu'on ne savait pas on a fait partir je ne vous garantis pas l'issue mais il faut essayer n'hésitez pas à nous contacter en nous disant je ne savais pas j'ai fait partir c'est arrivé qu'est-ce que je peux faire déjà nous on va essayer de voir ce qu'on peut faire de notre côté en fonction de votre profil etc et puis surtout on fera appel à nos collègues en local qui essaieront d'accompagner votre client pour essayer de trouver une solution avec les autorités ça vous est déjà arrivé Luciana ? oui souvent souvent ça arrive souvent le projet que c'est à voir c'est vraiment je prospecte un pays de vraiment avoir cette méthodologie de vérifier en amont les exigences documentaires les exigences de contrôle la BCI peut vous aiguiller et vous mettre en temps il y a des changements qui se font parfois je vais prendre le cas du Congo parce que c'est un programme qui va débuter cette fois-ci il y a la signature le programme est mis en place à partir du 1er mai on laisse jusqu'au 1er juillet pour sensibiliser pour expliquer pour que les gens s'informent etc et à partir du 1er juillet le certificat est obligatoire on a vu dans d'autres pays une exigence tombée avec très peu de délai de grâce comme on appelle ou de mise en place où ça peut être compliqué quand on a des temps de transport très longs la marchandise qui part d'Asie par exemple qui va en Afrique il se peut que l'exigence tombe au moment où c'est en mer quasiment c'est pas qu'on a pas voulu bien faire c'est qu'on savait pas ou que les délais sont donc là il faut surtout pas hésiter à faire appel à nous si on peut vous aider expliquer présenter votre cas etc. aux autorités c'est pas que vous avez voulu mal faire c'est juste que l'exigence est arrivée soit trop vite soit en plein moment où les marchandises étaient sur le bateau la réglementation est très mouvante on a beau essayer de verrouiller un maximum de choses on n'est pas à l'abri de surprises donc une autre question l'importateur doit aussi être au courant s'il faut une VOC n'est-il pas susceptible d'informer l'exportateur s'il a besoin d'une vérification avant expédition ? absolument c'est ce que j'ai mis dans mon slide l'importateur il est très important il a parfois d'ailleurs des informations locales très très à jour sur les exigences sur les produits soumis donc il ne faut surtout pas hésiter à le solliciter au moment où vous discutez de votre affaire avec lui en disant voilà moi je vous vends ces produits par contre est-ce qu'il y a une exigence est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle je dois me conformer effectivement il sera bien placé pour vous aider et n'hésitez pas à faire revalider aussi ça on a beaucoup le cas de nos clients qui obtiennent une information d'un importateur et qui nous disent je voudrais être sûr est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on s'est mal compris ou est-ce que le produit est-ce qu'on est sûr que mon produit est soumis etc n'hésitez pas à faire revalider ça prend pareil 5 minutes vous m'appelez ou vous envoyez un petit mail c'est rapide et ça permet de s'assurer que toutes les parties ont la même connaissance de la réglementation Luciana sur ton périmètre d'intervention tu n'es que sur l'ouest ou tu es sur toute la France la France ah oui non je peux répondre ok donc j'ai une autre question alors nous vendons en ex-works le destinataire étant chargé du dédouanement nous n'avons pas forcément l'information bon alors là si je peux me permettre vous vendez en effet ex-works c'est l'obligation minimale de mettre à disposition la marchandise emballée donc dans vos locaux et puis voilà c'est votre client qui va venir l'enlever par contre vous êtes néanmoins en charge des documents à fournir pour le bon dédouanement en destination et vous devez même si vous êtes sur de l'ex-works vérifier s'il y a un contrôle à faire des marchandises avant départ clairement non l'incoterm n'impacte pas malheureusement la responsabilité de ça ok bon je je ne vois plus de questions donc une personne qui te remercie est-ce qu'il y a d'autres questions à venir ou vous pourrez contacter également Luciana si besoin je pense que tout a été très très clair merci Luciana de toutes ces précisions avec plaisir j'ai essayé ça va vite donc n'hésitez pas s'il y a une partie qui n'a pas été claire ou s'il y a quelque chose que je peux voilà expliquer mieux ou votre cas précis parce que parfois on parle très globalement et souvent les retours après de mémoire c'est pas tout à fait ça ou je suis un peu limite ou voilà n'hésitez pas à nous présenter ou à me présenter votre cas précis moi je vous répondrai avec plaisir sur toute question qui voilà est-ce que mon produit est soumis est-ce que j'ai besoin est-ce que voilà mais ça me coûterait quel délai etc sur tel pays surtout n'hésitez pas et puis après c'est des questions qui t'arrivent Cindy et que je peux aider ou guider on est régulièrement en contact soit avec Cotecna ou d'autres organismes selon les pays voilà pour vraiment toujours en facilitateur pour les entreprises pour vous aiguiller au mieux sur vos flux ou faciliter le travail de toutes ces exigences qui ne sont pas évidentes et qui sont amenées en plus qui sont très évolutives donc voilà il ne faut pas hésiter à nous contacter que ce soit moi au nom de BCI et mes collègues dans les autres départements ou voilà les organismes comme celui que représente aujourd'hui Luciana ben écoutez je pense qu'on a clôturé les questions beaucoup de remerciements Luciana voilà les messages vont dans le sens de la clarté de la présentation donc merci à vous pour votre écoute pour votre attention merci à Luciana pour ta disponibilité à ton implication et à la qualité de ta présentation et il va me rester de vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt sur d'autres réunions d'informations comme celle d'aujourd'hui bonne journée à tous merci à tous à bientôt merci Luciana merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous